Nathalie Huillemin est professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'université de Neuchâtel en Suisse. Son champ de recherche coïncide exactement avec les préoccupations de notre colloque, puisqu'elle s'intéresse à l'histoire des sciences naturelles au XVIIIe siècle et à l'histoire du voyage scientifique en Amérique du Sud entre XVIII et XIXe siècle. Son ouvrage sur les beautés de la nature à l'épreuve de l'analyse, programme scientifique et tentation esthétique dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle, publié en 2016, a renouvelé le regard sur des textes connus et permis d'approfondir des questions d'épistémologie. Elle développe un regard original, comme dans ce dossier réuni par ses soins pour la revue Viatica en 2021 sur les voyages inaboutis. J'y pensais en entendant tout à l'heure l'introduction de Marie-Noël. La communication qu'elle propose au croisement du discours littéraire et de la préoccupation scientifique ne fera sans doute pas mentir ce profil. Je cite son titre, « Se détourner du voyage » ou « Détourner le voyage ». Savoir scientifique et relations viatiques entre 1740 et 1800. Merci pour cette ouverture à une réflexion renouvelée, comme je l'attends, bien entendu, de toi. Alors, pour cette présentation, je suis partie de deux modèles de voyageurs et de savants qui nous sont soumis au XVIIIe siècle par deux savants que sont Karl von Linné et Albrecht von Haller. Je vais le faire de manière un petit peu abrégée pour tenter de rattraper un petit peu le temps. Donc, le premier, dans l'Instruction peregrinatoris de 1756 de Karl von Linné, qui donc crée un texte de présentation de ce que devrait être le voyageur idéal. Et ce texte de présentation, alors j'avais tout listé, mais je ne vais pas le faire, évidemment, est assez amusant parce qu'on se trouve face à un savant qui, en gros, doit être capable de absolument tout faire. C'est-à-dire non seulement s'intéresser à la physique du territoire, à l'histoire naturelle, aux cartes, à la géographie, etc., mais aussi à la géologie, à la météorologie, et puis encore à toute la culture, à l'alimentation, à l'agriculture, aux maladies, au gouvernement, à la démographie, et en plus aux langues et aux dialectes de chaque pays. Donc voilà, on a vraiment ici un voyageur qui est une espèce de scribe doué de absolument tous les talents, qui devra enregistrer toute chose vue sur son chemin et qui pourrait être comparé à la figure de l'empirique, tel que Bacon le décrit dans son Novum Organum, à savoir une fourmi, c'est la comparaison utilisée par Bacon, une fourmi extraordinairement endurante qui amasse de l'information. Quelques années auparavant, dans un texte qu'il présente pour l'inauguration de la nouvelle Société royale des sciences de Göttingen, Albrecht von Haller, dans un texte qui est intitulé en français « De l'utilité des sociétés savantes et des académies », s'intéresse, lui, plus spécifiquement à la figure du savant, en expliquant qu'un savant qui doit enseigner la science générale, c'est-à-dire créer un panorama des sciences, est condamné, déjà en 1751, à ne plus avoir aucun temps pour faire de la recherche et produire des faits. Et donc, Haller fait l'éloge des sociétés savantes en disant qu'elles doivent permettre à tous les savants de développer non seulement des compétences spécifiques dans une discipline, mais de justement continuer à produire des faits toujours plus étroits, toujours plus resserrés, toujours plus spécialisés, et à les partager avec les autres savants, de manière à construire finalement une science par petites touches et par collaboration, plutôt que de vouloir mettre sur le dos d'un seul homme l'ensemble de la tâche. Et il illustrait cette réflexion par une métaphore d'exploration géographique, qui filait en fait la métaphore de l'exploration géographique. C'est une traduction de l'allemand qui est lui-même une traduction du latin, donc c'est un petit peu en berlificoté. Mais disons, voilà ce à quoi on arrive, le nouveau membre d'une académie ne s'engage pas dans la science toute entière, ni dans un compendium de celle-ci. Il ne porte pas le drapeau, pourrait-on dire, d'un royaume sauvage dont il ne serait parvenu à connaître que quelques cités d'un territoire très restreint et dont il n'aurait pénétré aucune forteresse. Mais il choisit un petit domaine dont il pourra représenter les montagnes et les fleuves, les villes et les villages et presque chaque maison. Donc un petit domaine dont on connaît tout. Bien avant cela, Haller, en de multiples occasions, avait répété que, je cite, « La nature ne nous a pas fait pour être universel ». Et il est lui-même de ces voyageurs qui, après avoir restreint le champ de ses voyages à un territoire, à l'Arc-Alpin, a restreint ses observations essentiellement à la botanique et au sein de la botanique, aux lichens et aux mousses, en constituant malgré cela l'un des herbiers en Europe les plus spectaculaires et les plus fournis parce qu'il travaillait de manière collaborative, ce qu'évidemment faisait aussi l'inné à qui je l'ai opposé, qui lui attendait de ses scribes géniaux qu'il lui envoie l'information pour la traiter. Donc on est, si vous voulez, ici ce que je voulais montrer avec ça, c'est qu'on est ici dans quelque chose, entre deux pôles, entre lesquels le voyage savant de tout le XVIIIe siècle est pris. Et une question qui serait, s'agit-il d'être un collecteur encyclopédiste ou de se restreindre à un projet bien défini ? Et avec, au début du XIXe siècle, les publications qui iront dans le sens d'un volume d'introduction qui présente l'itinéraire du voyage et ensuite de volumes spécialisés dans chaque science, botanique, mais aussi insectologie, géologie, etc., on aura évidemment une réponse qui consistera à dire, on embarque dans une expédition savante autant de spécialistes qu'il le faut, qui chacun produira un volume de spécialistes pour spécialistes, et une introduction au voyage, qui, elle, sera l'ouvrage accessible à un plus grand nombre de personnes et, entre guillemets, intéressant pour le grand public. Donc, le voyage savant au XVIIIe siècle est pris, comme je vous le disais, entre ces deux pôles de l'intérêt pour une observation singulière effectuée par un savant qui, progressivement, devient toujours plus spécialiste d'un type de phénomène, et la collecte massive de données qui doit conduire aux grands tableaux, aux grandes synthèses, à l'inscription d'une mémoire des choses, aussi bien que du savoir qui les prend en charge. Et la réussite du voyage et du savant va s'inscrire toujours à l'articulation d'une expérience unique, celle du savant, et d'un savoir tel qu'il se définit au moment du voyage. Qu'est-ce que, en l'occurrence, je vais parler de botanique, mais qu'est-ce que la botanique, qu'est-ce que l'étude des animaux, qu'est-ce que la géologie, etc. Et je vais donc tenter d'illustrer ce problème à partir du cas de la botanique en essayant de montrer comment la science va donner évidemment un sens au voyage et à la mission du savant, mais surtout comment le voyage va interroger en permanence les définitions de la science. Pour ce faire, je vais revenir dans un premier temps sur la question de ce terme un peu problématique qui est celui de voyageur-savant, donc comment articule-t-on le voyageur au savant, le savant au voyageur, pour ensuite montrer comment le voyage contribue, dans certains cas, en tout cas, non seulement à la définition de certaines disciplines, mais aussi à un questionnement qui relève d'une forme de philosophie de la science. Alors, je commence avec cette question du lien entre voyageurs et savants et avec une affirmation de Dive Lessius en 1981 qui n'hésitait pas à affirmer que, je cite, « le voyageur naturaliste du XVIIIe siècle est plus voyageur que naturaliste ». Voilà, affirmation avec laquelle je suis assez peu d'accord, mais que Lessius soutenait en expliquant que les voyageurs étaient globalement assez mal formés dans les sciences et qu'ils devenaient naturalistes en voyageant, d'une certaine manière. Et il mentionnait un certain nombre d'exceptions. Je vous les cite, Charles Plumier, dont on entendra quelque chose plus tard, Joseph Piton de Tournefort, Louis Feuillet, et hors du monde des naturalistes, les astronomies mathématiciens, Jean-Richard, Louis Godin, Pierre Bouguère, Lacondamine, Maupertuis. Or, il me semble que plus que de préparation, ce qui va définir la « réussite » et pas donc au sens positiviste, mais au sens de ce qu'on arrive à faire sur le terrain, ce qui va donc définir cette réussite du voyageur, c'est davantage un ensemble de données que j'ai résumées en trois points. La définition d'un projet de recherche ou, disons, de la précision des instructions, parce qu'on voit quand on lit les instructions que souvent on dit typiquement aux botanistes « récolter des plantes », utile, point. Donc, ce n'est pas forcément très évident et précis comme instruction. L'état du savoir relatif à la contrée visitée, donc que sait-on déjà de cette contrée précisément et avec quels outils la lit-on quand on arrive sur le terrain et la définition de la science et de ses méthodes au moment du voyage. Dans le cas de la botanique, on est face à une science qui est dans l'état très paradoxal au début du XVIIIe siècle, disons dans les deux premiers tiers du XVIIIe siècle, d'être à la fois le domaine des sciences de nature qui est le plus avancé en termes de recensement d'espèces et qui, en même temps, souffre d'un certain nombre de difficultés méthodologiques qui se manifestent notamment lorsqu'un savant travaille en terre lointaine, seul, sans la possibilité de consulter des pairs. Et ces difficultés vont entraver aussi bien le processus de recherche que de description et de mise en forme des découvertes. C'est ce qui m'intéresse particulièrement dans mes différentes recherches. Alors, si on reprend les exemples que donnait Yves Lassus de grandes réussites, donc il parlait notamment de Plumier, Tournefort et Louis Feuillet, en les analysant un peu grossièrement pour se demander quel est peut-être le secret de ces réussites. Dans le cas de Tournefort, on a un voyageur qui, avec une méthode qui est la sienne et qui est une méthode éprouvée et approuvée, ce qui n'est pas rien, part au Levant, qui est un territoire relativement inconnu, mais relativement, on a déjà quand même des informations sur ce territoire, et puis qui a quand même un certain nombre de similitudes avec l'ère méditerranéenne, et donc qui va appliquer une méthode déjà connue, maîtrisée, sur un territoire relativement nouveau. Avec Plumier, et là, je m'excuse auprès de la personne qui va en parler beaucoup mieux que moi, c'est vraiment très, très raccourci, mais lorsque Plumier, le père Plumier, à la fin du XVIIe siècle, voyage aux Antilles, il est lui aussi, donc, pourvu d'une méthode qui n'est pas celle de Tournefort, mais il a herborisé avec Tournefort, donc il travaille aussi avec une méthode bien, disons, bien maîtrisée de description des genres et de description brève, et puis, surtout, il part dans une zone qui finalement est relativement vierge de découvertes et d'herborisations, en tout cas sur le plan systématique, il forme un herbier, il dessine énormément, et puis progressivement, il va aussi se spécialiser dans un type de production, les fougères. Donc là, on sent une restriction du champ qui devient nécessaire aussi à un moment donné, même si, évidemment, le travail du père Plumier est énorme et constitue vraiment une des premières flores des Antilles abouties. Et puis, Louis Feuillet, qui voyage entre 1707 et 1711, bon, d'abord en 1704 aux Antilles, mais entre 1707 et 1711 au Tour de l'Amérique, qui fait le tour des ports principaux de l'Amérique du Sud, va s'intéresser, quant à lui, surtout aux plantes médicinales, en observant les usages des Indiens, et donc attribuer un nom de genre en latin à des plantes dont il garde les noms locaux, et il n'a aucune ambition systématique, c'est-à-dire que son ambition à lui est une ambition purement pratique, médicale. Donc, il crée, en fait, un ouvrage spécifique de botanique médicinal exotique, si on ose dire. Ce qui fait que, dans des trois cas, on a la définition d'un but d'étude, on a une méthode, on a la nouveauté d'un projet dans un territoire donné, et l'exportation d'un savoir théorique et d'un savoir-faire, qui semblent être à la clé de ces réussites. Le voyage permet la mise à l'épreuve d'un savoir sur un territoire qui n'est pas réellement vierge, mais qui va permettre d'opérer une découpe nouvelle. Dans la flore d'Amérique, il y aura évidemment des genres et des espèces déjà identifiées ailleurs, comme dans celle du Levant, mais quand on fait une histoire des plantes médicinales qui sont le plus en usage au Royaume de l'Amérique, comme le fait Feuillet, en l'occurrence, on crée un espace spécifique. Et quand on fait comme plumier un ouvrage sur les fougères, on crée aussi un espace spécifique. J'appelle ça, d'une certaine manière, un espace sémantique spécifique au sein d'une science, un espace qui va alimenter cette science sur le plan général, en termes de contenu, de données, comme on dirait aujourd'hui, et puis évidemment, qui va dialoguer, il va y avoir un dialogue entre ce projet spécifique et la science générale. Et bien évidemment, à ce stade-là, en tout cas, moins les territoires ont été explorés, plus la nouveauté des observations est importante, évidemment. Alors, la multiplication des voyages aussi bien en terre lointaine qu'en Europe et la manière dont progressivement la botanique va se définir comme science aussi théorique au XVIIIe siècle vont avoir des conséquences importantes sur le rôle et la représentation du botaniste voyageur. Et donc ici, je vais m'arrêter un moment sur cette question de la définition de la science botanique au XVIIIe siècle, parce qu'on sait qu'au début du XVIIIe siècle, en tout cas, l'enseignement de la botanique est intégré aux études de médecine. On peut parfaitement étudier la botanique par passion, mais disons, sur le plan institutionnel, faire de la botanique, c'est d'abord faire de la médecine et s'informer sur les plantes dans le cadre d'un service, en fait, rendu à la médecine, si l'on peut dire. Et plusieurs botanistes, notamment Tournefort ou Antoine de Jussieu, vont d'ailleurs souligner combien cette situation est néfaste à la botanique systématique, puisqu'on pense toujours en termes d'utilité et pas en termes de cohérence de la discipline à part entière. Donc, le voyageur botaniste au début du XVIIIe siècle, avant que la méthode linéenne ne soit vraiment imposée, il va se trouver confronté à des missions souvent mal définies, dont les termes principaux sont des récoltes utiles à la médecine ou susceptibles d'enrichir avantageusement les jardins botaniques. Et ce avantageux peut être aussi bien esthétique que, là encore, économique ou utile. mais aussi au recensement aussi exhaustif que possible des zones traversées dans le but d'alimenter la grande entreprise classificatoire. Missions qui sont compatibles d'une certaine manière mais qui aussi sont problématiques dans leur articulation. Donc, au fur et à mesure que l'entreprise classificatoire justement se précise et au fur et à mesure des voyages, les genres et les espèces vont se multiplier et dans toute la période antérieure à justement l'imposition générale de la méthode linéenne, la tâche du voyageur va devenir particulièrement ardue parce que la question va être de savoir qu'est-ce que la nouveauté ? Qu'est-ce qu'une nouveauté ? C'est-à-dire qu'il faut à la fois connaître de plus en plus les voyages des prédécesseurs, connaître le contenu de ces voyages et de ces flores qui ont été rapportées. Bon, souvent, on part avec les livres mais quand même. Et puis, il faut ensuite sur le terrain réussir à savoir si ce à quoi on a affaire est déjà recensé ou non. Et dans les cas de différences qui ne sont pas des différences très importantes ou vraiment des nouveautés évidentes, émergent un certain nombre de questions. Par exemple, une plante qui ne diffère d'un genre ou a fortiori d'une espèce déjà recensée que par quelques détails a-t-elle été mal observée par moi-même, nous voyageurs ou par mon prédécesseur ? Ou s'agit-il d'un problème de différence de conditions d'observation ? C'est qu'en zone tropicale, on peut avoir des moments où des degrés de maturité font changer énormément la plante mais très rapidement aussi. Par conséquent, quand faut-il créer un nouveau genre ? Quand faut-il créer une nouvelle espèce ? Une nouvelle variété ? Et paradoxalement, pendant cette période qui pourrait s'étendre disons du début du 18e siècle jusqu'aux années 60, plus les découvertes se multiplient, plus le risque d'erreur d'identification est grand parce qu'il y a une masse de données vraiment à gérer, un corpus de la science qui devient un problème pour le botaniste. Je vais donner pour ce premier point un exemple à travers un cas que je connais bien qui me hante depuis longtemps et qui n'a pas fini de me hanter qui est celui de Joseph de Jussieu au Pérou. Joseph de Jussieu qui part en 1735 avec l'expédition géodésique la Condamine-Bouguer qui ne rentre pas en 1742-43 quand les autres membres principaux de l'expédition rentrent et qui, de malheur en hésitation, en intermoiement en divers, finira par ne rentrer qu'en 1771 en France donc après 36 ans et avec très peu de choses, avec très peu de matériaux. Mais voilà, on a quand même beaucoup de choses, des listes, des éléments qui sont assez rébarbatifs à examiner mais qu'on examine et les listes établies par Joseph de Jussieu montrent très bien au fur et à mesure qu'il avance comment, petit à petit, change la vision de sa mission. Dans un premier temps, alors ça je vous le montrerai après, dans un premier temps, par exemple, en Martinique, quand ils font une escale en juillet 1735 dans tout au début du voyage, on a des listes qui ne sont que des reconnaissances de plantes déjà existantes. Donc il dit j'ai vu ça de Tournefort, ça de Plumier, c'est que des listes en fait de choses à reconnaître sur le terrain. Déjà à l'escale suivante de juillet à octobre qui se passe à Saint-Domingue, Jussieu va établir des listes où il va commencer à explicitement dire il y a des choses que je ne trouve pas chez Plumier, Tournefort et je ne sais pas quoi en faire. Ici, je ne vais pas l'examiner dans les détails parce que c'est un peu trop technique, mais on a des exemples dans un manuscrit comme celui-là où on va avoir la première occurrence Malpic Galatifolia Foliosuctus Spinozo Plumier Boîte Capitaine où on reprend exactement la description de Plumier, l'identification de Plumier et puis on la copie en fait d'une certaine manière. Et puis ensuite, on va avoir des moments où il reprend des descriptions de Plumier, il ajoute des éléments, par exemple Folies et Fructus Olivaribus pour montrer que là il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui est déjà noté chez Plumier et qu'on ne trouve pas. Ou bien il ajoute souvent des adjectifs de type Longior, Minor, Majoribus, donc plus grand, plus petit, donc pour noter ces différences. Et puis, tout le problème évidemment c'est de savoir quelle valeur donner à ces accards. Il explique parfois, il indique parfois explicitement et souvent en français à ses frères sa perplexité. Par exemple, je ne vois pas que cette espèce sera portée nulle part par le père Plumier. Ou bien, plus loin, dans une autre liste, il va dire c'est une fort jolie espèce que je ne vois rapportée nulle part. Ici, on en a une qui est très intéressante toujours à la fin de cette liste de Saint-Domingue et à la fin à propos d'une pères Schia qui commence par décrire. Il dit je trouve cette espèce différente de celle qui est rapportée par le père Plumier car le fruit n'est presque point feuillé et il est rempli de semences au lieu que dans l'autre l'espèce, le fruit est rond et garni de petites feuilles et il n'a que trois ou quatre semences. Donc, il donne des ingrédients de, disons, écart du regard en questionnant d'une certaine manière implicitement est-ce mon regard ou est-ce la chose et est-ce le regard de l'autre aussi le problème. Donc, au fur et à mesure que le naturaliste va privaser la nature américaine d'autres problèmes vont apparaître puisqu'il se déplace il va de plus en plus au sud dans tout le territoire du Pérou. Souvent, il va s'abstenir de nommer parce qu'il ne sait pas comment faire. Il a peur aussi d'inventer des genres qui ne sont pas des genres et il va s'en tenir à une pratique de la description. C'est intéressant parce que plus tard dans le siècle à partir des années 60 c'est ce qu'on fera en général. Les naturalistes ne nommeront plus sur le terrain ou alors ils ne prendront que les dénominations locales en langue indigène et ce sera ailleurs qu'on nommera vraiment dans le système classificatoire. Mais ici, c'est vraiment une difficulté qui se marque et puis dans les nombreuses planches d'herbier qu'on a de Joseph de Jussieu, on remarque que très souvent il n'étiquette même pas ces planches c'est-à-dire qu'il ne les a même pas collées lui-même, fixées lui-même. Il a simplement recueilli les fleurs et il les a envoyées en France et son neveu Antoine Laurent de Jussieu qui avait essayé de rendre hommage à son oncle en faisant une espèce de bilan de son travail au Pérou a dû admettre qu'il ne pourrait jamais le faire parce que le matériau était beaucoup trop dans le désordre, mal rangé, mal décrit et qu'on n'arrivait pas enfin mal décrit c'est-à-dire qu'il y avait trop de trous, il n'arrivait pas à reconstituer tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe travaillant seul sur un territoire immense et au fur et à mesure que le temps avance sur la base d'une littérature qui est toujours plus obsolète, Jussieu ne peut conduire à bout le projet initial pour lui qui était un projet encyclopédique de flore du Pérou. Et ces listes montrent par contre qu'au fur et à mesure de son séjour comme il doit pratiquer sa profession de médecin pour survivre et qu'il devient un médecin assez connu, il va de plus en plus s'intéresser dans ses descriptions non pas des descriptions générales ou de caractéristiques des plantes mais des descriptions de propriétés des plantes. Donc il va lui aussi redéfinir un projet, un projet qui lui est directement utile, qui implique aussi un dialogue avec tous ces intermédiaires qui évidemment disparaissent des textes et donc le sens de la mission botanique qui avait été définie au début comme une mission classificatoire, une mission de récolte et de classification devient, enfin s'opère au fil des années et s'adapte au fait que Jussieu est devenu médecin savant au Pérou plutôt que voyageurs savants botanistes. Alors je vais aborder maintenant le deuxième point sur la question de la manière dont ces problèmes-là peuvent conduire à un questionnement plus général sur la science qu'on est en train de pratiquer. La question qui se pose pour le voyageur sur le terrain c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'être botaniste ? Qu'est-ce qu'être botaniste ? Collecteur, classificateur, observateur des usages même des fois essayiste des usages parce qu'on voit ces botanistes très souvent essayer les plantes les manger eux-mêmes pour voir les effets que ça fait voire se soigner avec pour voir des fois ça fonctionne des fois moins donc c'est un peu tout cela sans doute mais évidemment que ça pose des questions plus générales et pour de nombreux botanistes voyageurs l'observation des végétaux va surtout conduire donc justement à un questionnement global de la science parce que la confrontation à un monde végétal nouveau invite finalement à reconsidérer la vision de la nature et donc la vision de ce qu'on doit faire ce qu'on doit produire comme savoir sur cette nature Joseph de Jussu sans doute n'a jamais effectué le tournant linéen qui se produit pendant qu'il est au Pérou mais il en a été informé par son frère Bernard apparemment parce qu'on a une lettre assez rigolote dans laquelle il dit ne vous inquiétez pas mon cher frère je prends garde à compter toutes les étamines des plantes mais ensuite il se moque de lui en lui disant la prochaine fois je compterai les pistils la prochaine fois je compterai les nervures et puis il fait une espèce de parodie de tous les systèmes qu'on pourrait inventer en comptant ceci ou cela et là on est en 1749 et il se trouve à La Paz dans une étape d'un long voyage et dans cette lettre à un moment donné donc il chante après avoir un peu été comme ça dans la perfidie entre guillemets mais amusante il redevient un peu sérieux et dit ceci à son frère un botaniste qui n'a vu que 4 ou 500 mettez 1000 mettez 6000 plantes si vous voulez n'est pas en état de faire une méthode générale qu'il voyage et se perde dans les vastes contrées et forêts de l'Amérique et qu'il éprouve toute la rigueur des montagnes neigées du Pérou qu'il parcourt l'Inde orientale et ensuite qu'il aura dans les déserts de la Libye éprouvé la chaleur et la soif riche des dépouilles botaniques des trois parties du monde qu'il ramasse toutes celles qui sont connues en Europe alors s'il me fait voir clairement qu'il est impossible de les rapporter toutes et qu'elles se puissent accommoder à la méthode de Tournefort pour être étroites et que la sienne plus générale plus étendue offre un champ capable de les comprendre toutes avec une distinction aisée, nette et facile je me rendrai pour l'or à son avis et admirer l'étendue et capacité de son génie alors ce sont des réticences à la nomenclature et à la méthode linéenne qui vont marquer tout l'antilinéisme mais c'est quand même intéressant de la part d'un Français totalement détaché des débats enfin européens en l'occurrence qui fassent depuis la base ces remarques qui sont déjà en train de devenir des clichés en Europe mais ce qui semble surtout intéressant dans cette partie et à côté duquel sincèrement je suis passée pendant longtemps c'est que cette insistance à la confrontation des géographies et des climats spécifiques n'est pas qu'une question de savoir si l'on peut tout classifier au sein d'une méthode mais c'est à mon avis aussi une question de savoir ce que fait la nature et la botanique au corps du savant et ce que fait donc au savoir le corps l'inscription du corps du savant dans un climat ou dans un espace géographique particulier et cette question là se pose chez plusieurs botanistes voyageurs parce que la familiarité progressivement acquise face à une flore examinée sur le terrain donne accès à une compréhension plus globale à la fois du monde général et de la nature mais qui ne peut pas passer que par l'inscription de données précises et de descriptions alors je vais vous mentionner assez vite mais je vais vous mentionner juste pour la comparaison deux autres exemples de naturalistes qui en arrivent à ce même type de conclusion beaucoup plus clairement que Jussieu d'abord Michel Adanson qui voyage au Sénégal entre 1749 et 1754 et puis qui très tôt pendant son voyage va décider qu'il veut jeter les bases d'une nouvelle méthode de botanique qui ne soit plus basée sur l'examen de certains caractères mais de tous les caractères des plantes et dans son ouvrage Famille des plantes en 1763 alors c'est une reconstruction mais il reconstruit cette émergence de cette méthode dont on voit la trace d'ailleurs dans les lettres de l'époque au Sénégal à cause de la spécificité de la nature sénégalaise il reconstitue les choses de cette manière ce fut au Sénégal en 1750 que convaincu de l'insuffisance des systèmes de Tournefort et de M. Linné qui m'embarrassaient fort quand il s'agissait d'y ranger la plupart des plantes particulières à ce climat brûlant et qu'aussi peu comptant de plus de 25 systèmes que j'avais imaginés sur le même plan je commençais à abandonner cette fausse route capable de rebuter les voyageurs même les plus instruits en effet la botanique semble changer entièrement de face dès qu'on quitte nos pays tempérés pour entrer dans la zone torride ce sont toujours des plantes mais elles sont si singulières dans leur forme elles ont des attributs si nouveaux qu'ils alludent la plupart de nos systèmes dont les limites ne s'étendent guère au-delà des plantes de nos climats il continue cette réflexion en disant alors en faisant lui aussi mais c'était trop long toute une description on ne trouve aucune embellifère au Sénégal dans certains endroits aucune mousse aucune relancule aucun orquisse mais en revanche on trouve des éléments qu'on peut trouver en Europe dans des endroits les moins attendus etc et ces considérations qui sont d'abord relevées de problèmes de théories classificatoires qu'est-ce qu'on trouve pointent en fait en réalité vers une sorte de géographie des plantes à savoir une sensibilité à la spécificité de différents paysages botaniques ce qu'il faudrait appeler des paysages botaniques alors sans jamais se projeter comme à Danson dans une réforme globale de la pensée botanique Philibert Commerçant qui accompagne Bougainville mais qui est débarqué à l'île de France et qui ensuite va explorer Madagascar devait lui aussi décrire à un ami depuis Madagascar une nature dont il disait je cite qu'elle avait travaillé sur d'autres modèles que ceux auxquels elle s'est asservie dans d'autres contrées et là on est en 1771 donc on est quand même nettement plus tard là encore il épinglait l'inné qui construit disait-il un système sans connaître je cite les formes les plus insolites et les plus merveilleuses fin de citation qui pour lui questionnent en profondeur le règne végétal il annonçait avoir en sa possession 25 000 espèces de plantes qu'il admettait avoir eu je cite encore le rare bonheur de n'avoir récolté que dans des pays absolument neufs donc avec cette idée qu'en c'est neuf c'est plus facile parce que personne n'est passé avant donc on est sûr qu'au moins on identifie et puis voilà il lui-même refaisait cette réflexion sur les paysages qu'on ne m'objet pas que les plantes doivent se respecter de proche en proche dans les mêmes climats et les mêmes parallèles cela peut être vrai jusqu'à certains points pour quelques plantes triviales qui forment un nombre peu considérable mais je puis assurer que partout où j'ai passé j'ai vu différents théâtres de végétation et je continue pas la citation mais à cette idée vraiment de théâtre de végétation d'être dans le terrain et de comprendre quelque chose qui échappe à une collecte objet par objet qui ensuite va être mis dans un ordre aléatoire évidemment enfin aléatoire dans l'ordre de la science mais pas dans l'ordre du terrain et l'ordre du paysage et que quelque chose ici ne fonctionne pas alors on est face à trois savants ou fortunes diverses je n'entre évidemment pas dans les détails mais il semble que tous trois aient opéré le même constat confronté à la nouveauté radicale du paysage végétal des zones qu'ils parcourent c'est un aveu de méconnaissance plutôt qu'un travail de reconnaissance que doivent mener leurs explorations une méconnaissance qui en fin de compte dénonce les faiblesses de définition de la science et des méthodes alors évidemment je conclue j'en ai pour une minute l'histoire classificatoire va donner raison à l'inné puisque son système qui peut être refait réédité de nombreuses reprises peut intégrer les nouveautés et finalement un système assez souple mais par leur expérience du terrain les voyageurs du savon les voyageurs savants par leur expérience du terrain progressivement se projettent dans une vision non pas des individus isolés mais justement de ces paysages botaniques dont je vous parlais et certains ont d'ailleurs cru entrevoir malgré l'immense diversité des formes une organisation qui pouvait être commune à tout un règne la science dès lors ne peut plus prétendre se constituer sur la base d'un cumul de faits isolés elle doit envisager les liens entre les phénomènes et entre les êtres et cette ambition suppose de disposer de compétences spécifiques extrêmement pointues mais également d'une capacité à observer des ensembles et à les sentir et à les peindre vous avez bien entendu ici implicitement les noms de Goethe et Humboldt dans ce dernier commentaire on pourrait mentionner aussi Darwin ou parmi les figures mineures des originaux comme Bory de Saint-Vincent qui tous en voyage développent des intuitions aux fortunes diverses sur ce lien entre le phénomène singulier et une économie générale des formes qui résout au début du XIXe siècle a de nouveaux frais la question du choix entre spécialisation et encyclopédisme merci de votre rapport je vous laisse les crédits des images avec cette plante cette gentiane séchée dans l'herbier botanique de Neuchâtel par Jean-Jacques Rousseau assez bien conservé merci beaucoup pour cette page d'histoire de l'épistémologie vue par la lunette des botanistes où il y a j'apprends et Grégoire Rousseva a eu certainement la même idée que moi qu'il y a aussi des cosmographes et des topographes comme dans les voyages du XVIe siècle alors nous ne devrions plus avoir de temps pour les questions mais comme je suis sensible à la justice générale j'ouvre quand même un peu la discussion tout en rappelant quand même que comme Ventra Famine a point d'oreille il faudra que nous soyons très sérieux désormais oh pardon Sargiam Moussa bien sûr un mot sur Allaire que tu as cité savant bernois qui a écrit comme tu le sais aussi un poème que Rousseau connaissait bien dit Alpen donc je le signale parce que voilà c'est un savant dont tu as montré de manière merveilleusement humoristique le regard de plus en plus microscopique j'ai adoré de l'herbier jusqu'à la mousse je me reconnais tout à fait dans ce fantasme du regard microscopique mais c'est aussi outre le fait que c'était un grand savant un littéraire c'est à dire à un moment où la séparation dont parlait Anne-Gaëlle Weber entre science et littérature n'était pas encore faite donc je pense que c'est assez intéressant pour nous j'ai une question oui toujours ton humour ravageur que j'aime beaucoup sur Jussieu qui passe 36 ans au Perrault et qui ramène pas grand chose finalement si ce n'est si ce n'est quand même des listes et des questionnements donc la question c'est est-ce que tu penses qu'on peut établir un lien alors à travers lui et peut-être de manière plus générale entre le temps passé sur le terrain et la mise en question de l'intérieur même de la scientificité des conditions de la science des conditions de l'observation oui évidemment et c'est vrai que si je travaille sur Jussieu de manière attentive là je le dis avec un peu d'humour parce que le corpus semble maigre mais en fait il est tellement c'est tellement que des questions en fait puisqu'on a peu de textes suivis mais justement toutes ces listes puis même des fois lui-même qui met des points d'interrogation partout donc on a vraiment une reconstitution à faire de la manière dont progressivement sur un terrain en se changeant complètement de culture aussi Jussieu se met au bout d'un moment à écrire dans une espèce de sabir où on avait parlé mais qui est entre l'espagnol et le français donc en changeant complètement aussi de regard en perdant aussi le lien avec le centre on a des fois six, sept ans sans aucune lettre vers la France rien donc petit à petit déjà une mission qui est aussi une trajectoire existentielle se redéfinisse et avec ça se redéfinit aussi la science donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui mérite aussi qu'on revienne peut-être à des considérations qu'on a eu tendance à beaucoup enlever c'est-à-dire qui est la personne quel est vraiment ce qu'elle vit sur le terrain parce que moi je dis toujours à mes étudiants n'oubliez pas que malgré tout ce que comporte de mise en forme un récit de voyage il y a quand même eu le voyage il y a quand même eu une grosse souffrance et cette souffrance-là qui chez Jussieu elle dure 36 ans parce que c'est quand même pas simple comme vie elle va évidemment aussi influencer la manière dont on travaille la manière dont on écrit ce qu'on fait et dont on pense le sens de sa mission donc oui évidemment ce sont des éléments qui me paraissent fondamentaux merci en tout cas merci pour cette question qui ressaisit et qui nous permet de ressaisir encore la réflexion pour aller plus loin